Alain Berset est en visite depuis mercredi soir en République démocratique du Congo où après la capitale Kinshasa, il prévoit de se rendre dans l'Est en proie aux violences de groupes armés depuis près de 30 ans. Lors de la conférence de presse commune avec son homologue congolais Félix Tisekedi, l'attention est portée sur les victimes de l'insécurité. Le président suisse Alain Berset ira notamment dans des camps de déplacés à Gouma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où la rébellion du M23 provoque depuis fin 2021 le déplacement de centaines de milliers de personnes. Ayant rejoint les Nations Unies il y a une vingtaine d'années seulement, la Suisse est depuis janvier 2023 un membre non permanent du Conseil de sécurité dont elle assumera la présidence pendant un mois en mai. Elle siège à cette approche qu'on lui connaît, l'engagement pour la paix, les processus de paix, la médiation et le dialogue. Pour le président suisse, la violation d'un territoire est inacceptable. Il n'a toutefois pas cité le nom du Rwanda. Félix Tisekedi a quant à lui dénoncé encore une fois l'agression dont la République démocratique du Congo estime être victime de la part de son pays voisin, tout en espérant qu'une processus de désescalade en cours allait s'accélérer sur le terrain.